Bonjour tout le monde, Kadjoul ici votre conseiller immobilier Washington D.C. au Maryland, en Vieux-Jeuné, C.K. en Pennsylvanie. Je vais parler un peu d'une petite chose qu'on doit comprendre quand on peut prendre une maison, surtout avec les fonds qu'on a. Ces derniers temps, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont contacté, avec lesquelles j'ai en train de trouver des maisons pour, mais beaucoup de ces personnes ont de la liquidité, mais pas à la banque. Je ne sais pas où ça peut être, peut-être à la maison, je ne sais vraiment pas. Et là, j'ai un cas assez concret, j'ai une cliente qui m'a contacté, et elle a je crois 45 000 $ en liquidité. Et malheureusement pour elle, en fait, en banque, elle a 15 000 $, donc soit 35 000 $, je crois, quelque part, je ne sais pas où. Et elle ne pourra pas utiliser ces 35 000 $ pour la transaction. La raison pour laquelle c'est que quoi ? C'est que pour que l'argent soit utilisé, il faut qu'on puisse tracer l'argent. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse blanchissement de l'argent, différentes choses. Donc la banque doit comprendre d'où est-ce que l'argent vient. Et pour utiliser ce genre d'argent, dans son cas 35 000 $ qu'elle a d'ailleurs, il va falloir que l'argent soit dans son compte pendant au minimum 60 jours, pour que la banque puisse utiliser cette somme pour la transaction. Elle ne pourra pas l'utiliser. Donc on s'est dit, non, j'ai 60 000 $ à la maison, j'ai 50 000 $ à la maison, j'ai 200 000 $ à la maison, j'ai 100 000 $ à la maison, j'ai 20 000 $, peu importe le montant. Mais il faut qu'on puisse prouver de là où l'argent vient. Et si on n'arrive pas à le faire, il va falloir que l'argent soit dans le compte bancaire au minimum de 60 jours. Donc j'entends beaucoup de gens faire des tontines, ou on prend, un groupe prend, je ne sais pas, 20 000 $, je ne sais pas, 10 000 $, je ne sais vraiment pas comment ça marche. Et on ne sait pas trop de l'argent vient, mais ne gardez pas, je veux dire, ne gardez pas le cash à la maison quand vous savez que vous lâchez une maison. Parce que la banque va demander la provenance de l'argent. Donc dès que vous avez le cash, que vous pensez à acheter une maison, déposez tout votre cash dans votre compte bancaire afin qu'on puisse passer le test de 60 jours. Sinon, vous ne pourrez pas utiliser cette somme. Bon, bien sûr, vous pouvez demander de l'argent à vos frères, vos trucs, mais ça, c'est un autre cas, vous voyez. Parce que oui, avec, on peut demander un gift de la famille, parents, frères, soeurs, tout et tout, ils vont devoir faire ça. Et même quand on demande un gift, souvent la banque demande également que la personne qui donne le gift puisse amener ses relevés bancaires afin qu'on puisse savoir plus ou moins d'où les fonds viennent. Donc, il est très important de savoir cela. Si vous avez du cash à la maison et vous comptez acheter une maison, déposez le cash dans la banque afin qu'il puisse être utilisé. Encore une fois, 60 jours, au minimum 60 jours, avant qu'il ne soit, qu'on puisse utiliser, OK? Passez une bonne journée. Moi, c'est Kadjolo Koulibaly, votre conseil mobilier, c'est à Washington DC, Maryland, Virginie, ainsi qu'en Pennsylvania. Merci, bye-bye.